Il souffrait tellement, il nous voyait souffrir, qu'un jour il m'a demandé en fait de le débrancher. J'ai refusé évidemment, et en fait il a essayé de se débrancher, donc en fait on a dû le maintenir et le calmer pendant des heures. Je me suis dit en fait il faut que ça s'arrête. Mais en même temps, je sais que s'il partait, je m'effondrais. Il y a 8 ans, mon beau-père a commencé à se sentir pas très bien. Il venait juste de prendre sa retraite. Il était pompier, il était chef d'équipe. Et puis il a commencé à avoir des crampes. Je ne m'en suis pas trop intéressée en fait, parce qu'on ne meurt pas de crampes. Donc pour moi c'était ridicule et ma mère, elle en faisait toujours tout un truc. Un jour où il m'a invité à manger à la maison, mon beau-père en fait a eu une crise. Son ventre est bougé de part et d'autre. C'est comme si, comme une femme enceinte de 9 mois, où le bébé se retourne en fait à l'intérieur de son ventre. Il a commencé vraiment à se crisper. Et il s'est reculé. Et là, c'est là que j'ai vu son ventre. Et là, je suis complètement tombée à terre. Ils ont été à l'hôpital. Les analyses prennent à peu près un an pour la maladie de Charcot. Donc pendant un an, il avait des crampes. Il avait des faiblesses aussi dans les jambes. Sa façon de parler aussi n'était plus la même. Donc on sait qu'il y a quelque chose, mais on n'a pas de nom. J'ai reçu un appel de ma mère, qui pleurait. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe encore ? Et elle m'a dit, c'est là et c'est là. Oui, qu'est-ce que là et c'est là ? J'en sais rien. C'était la sclérose latérale amniotrophique. Mais c'est chinois. Donc du coup, on cherche sur Internet. Et là, le verdict tombe en fait. La mort. Il n'y a pas d'autre issue. En fait, c'est trois ans, dont un an d'analyse. Donc il lui restait très peu de temps à vivre. On sait qu'il va mourir en fait. Mais on ne sait pas encore comment. On ne sait pas dans quelles circonstances. Parce qu'on ne nous explique absolument rien. Quand je sais que je vais confronter à la mort, en fait, je panique. Je réalise sans réaliser. Et j'ai un mécanisme, moi, où en fait, j'avance. Et je ne pense pas. Parce que si on réfléchit trop à ce qui va se passer, à la maladie de Charcot, à la mort, en fait, on tombe. Et mon beau-père, il n'avait que nous. Donc il faut rester debout. Il faut rester maître de ses émotions. C'est surtout ça en fait. Dès qu'on a su ce qui se passait, moi, de mon côté, j'ai mon conjoint qui faisait une rechute de la leucémie. Donc tous les deux, ils allaient mourir. Donc en fait, on a décidé de tous se réunir, de tout quitter. Et de prendre une maison en fait en Normandie parce qu'ils voulaient vivre et finir leur jour au bord de la mer. Mais une fois qu'on a eu la maison, ça s'est dégradé très, très vite en fait. Il commence à ne plus marcher. Il commence à avoir de plus en plus de difficultés à respirer. Donc là, on lui met un masque. La première crise, en fait, j'étais à table, en train de travailler sur mon ordinateur. Mes enfants étaient à l'école. Et ma mère regardait la télé, tout simplement. Et mon beau-père a commencé à avoir des difficultés à respirer, malgré le masque. Donc il a commencé à vraiment paniquer. Ma mère a paniqué, forcément. Et moi, j'ai tout de suite, en fait, pris le téléphone et j'ai appelé le SAMU. Je leur dis qu'il faut vite venir. Et là, ils envoient une ambulance. Il est emmené par les pompiers. Nous, on reste, en fait, à la maison parce que, de toute façon, ça ne sert à rien de le suivre pour l'instant. 20 minutes plus tard, le téléphone sonne. C'est le médecin. Donc c'est moi qui décroche. Il me demande de parler à ma mère de toute urgence. Et il dit à ma mère, voilà, vous avez deux minutes pour vous décider. Soit on le laisse mourir, soit on lui fait une trachéotomie. La trachéotomie, donc on vous fait un trou dans la gorge. Et du coup, ça va nous aider à respirer. Et on est relié H24 à une machine. Mais ce système-là vous permet de rester à la maison avec votre famille. Vous n'êtes pas obligés d'être hospitalisés. Donc nous, forcément, on voit un petit peu de lumière au bout de ce tunnel. Et puis, on décide de le faire. Et de là, on nous explique, voilà, pour qu'il continue de vivre, en fait, il faudra l'aspirer en profondeur. Donc ouvrir la trachéotomie, c'est-à-dire ne plus le laisser respirer, enfoncer un tuyau et aspirer, en fait. Toutes les sécrétions, les glaires, ce que vous vous avalez, en fait, lui, il faudra lui aspirer. Et ça, ça va être notre responsabilité. On nous montre une fois, on nous dit merci, au revoir, à demain. Et on apprend, en fait, sur le tas. Mais on attend, enfin, on apprend, parfois avec maladresse, la toute première fois où j'ai dû l'aspirer, j'étais en panique totale. Je ne lui ai pas montré, mais il l'a vu. Il me connaissait par cœur. Donc il l'a vu, et c'est lui qui m'a rassurée, qui m'a tenu la main, et il m'a dit, ça va aller. L'HAD est censée venir tous les jours avec des aides-soignantes. Elle tourne tous les jours. Donc les aides-soignantes viennent, elles font la toilette, elles déposent les médicaments et le matériel adéquat pour la semaine, en fait. Avec ma mère, c'était devenu une souffrance, en fait. Il y a des fois où on pleurait de douleur, de fatigue, surtout quand c'est la nuit, qu'il est 4 heures du matin, parce que c'est H24, 7 jours sur 7, c'est tout le temps, en fait. Si la machine, elle sonne et qu'il est 2 heures du matin, il faut se lever, il faut y aller, il faut aspirer, il faut changer les couches, et parfois, même les draps en pleine nuit. Quand il avait un malaise, alors soit c'était la trachéotomie, en fait, qui s'infectait, soit c'était autre chose, en fait. Mais il fallait un départ à l'hôpital. De là, une grande bataille commence avec les services du SAMU, parce qu'il faut tout réexpliquer, ça prend un temps fou, sauf qu'on voit la personne qu'on aime, en fait, en face, en train d'étouffer. Dès que je décrochais, je disais le poids, la date de naissance, enfin, j'étais plus humaine, j'étais un robot. Ensuite, il faut attendre les ambulances. Et le relais, déjà, est compliqué, parce que si le SAMU a mal expliqué, il nous emmène une voiture, en fait. Sauf qu'il ne peut pas aller dans une voiture. Il a une trachéotomie, il est paralysé, il faut un camion. Donc, quand il y avait une voiture qui arrivait, il fallait attendre de nouveau un camion. Et pendant ce temps-là, en fait, il fallait le maintenir en vie. Arrivé à l'hôpital, oui, les infirmières, en fait, elles sont cachées. Elles ne vont pas vous mentir. Elles vous disent, est-ce que vous pouvez rester là ? Parce que clairement, nous, la maladie de Charcot, on ne connaît pas très bien. Et on préfère parce que vous, vous avez l'habitude. Il y a un jour où je l'accompagnais à l'hôpital. Donc, encore une fois, de 5h jusqu'à 15h, le temps de la passation. Je m'étais endormie, en fait, avec la main à côté de lui, sur la barre du lit. Et je me suis réveillée parce que j'ai senti sa main attraper la mienne. Et il m'a demandé pardon. Et il pleurait beaucoup, en fait. Donc, j'ai compris qu'il y avait un souci. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me demandes pardon ? Il m'a dit, je regrette. Et si c'était à refaire, oui, c'est clair. Il se serait laissé mourir. Parce que c'était devenu tellement pesant. Il souffrait tellement. Il nous voyait souffrir. Qu'un jour, il m'a demandé, en fait, de le débrancher. Il a essayé d'attraper sa tricotomie, parce que j'ai refusé, évidemment. Il a essayé d'attraper. Et en fait, il a essayé de se débrancher. Donc, en fait, on a dû le maintenir. Et le calmer pendant des heures. Et lui dire que ce n'était pas un souci. Qu'on préférait l'avoir à côté de nous. Qu'on préférait gagner du temps avec lui. Il y avait des moments où je me suis dit, en fait, il faut que ça s'arrête. Mais en même temps, je sais que s'il partait, je m'effondrais. Ma vie était de m'occuper de mon beau-père et de mon conjoint. C'était ça, ma vie. Et des enfants, évidemment. Mais tant qu'ils étaient là, ça allait, quoi. Pour ne pas tomber, pour ne pas sombrer et pour continuer à vivre après ça, j'imaginais mon beau-père mort, en fait. C'est horrible, mais c'était la seule façon, en fait, que j'avais de me protéger, moi. En fait, la maladie de Charcot vous détruit. Votre vie appartient à la maladie de Charcot. Même nous, notre caractère, il n'est plus du tout comme avant. Moi, j'étais une jeune fille qui était pleine de vie. Mais vraiment, j'étais douce, gentille. Et par la suite, mon surnom est devenu le pitbull, en fait. J'agressais tout le monde. On ne nous a pas proposé de suivi psychologique. Parce que, en fait, c'est que vers la fin, quand ça a commencé à être très compliqué. On a demandé plusieurs fois, en fait, avec l'équipe d'HAD, des réunions. C'était ça où, en fait, je pétais les plombs, quoi. C'était ça, je les ai menacés. C'était ça où je débarquais dans leur bureau, en fait. Donc, ils sont tous venus plusieurs fois. Trois, quatre fois. Sauf qu'en fait, ils avaient des propos scandaleux. « Ouais, vous êtes bizarre. Vous êtes arrivé à bout. Il faut le placer. En fait, l'HAD, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Ce serait mieux qu'il aille à l'hôpital. Au moins, vous ne le verriez pas. Ce ne sera pas une charge pour vous. Mais à aucun moment, ça a été une charge pour nous. Peut-être. Oui, maintenant, on le dit, qu'effectivement, la maladie Charcot, c'est une charge. Mais sur le moment, ce n'était pas une charge. Nous, on s'en occupait très bien vers la fin de sa maladie, quand il a fallu vraiment accentuer la morphine. Mon beau-père, en fait, a commencé à faire des malaises. Au bout d'un moment, j'ai demandé à l'HAD, en fait, de faire quelque chose parce qu'il ne voulait pas m'en croire. La chef de l'HAD nous a dit, « Bon, écoutez, ça ne sert à rien de nous mentir. Ce n'est pas possible que son cœur lâche. Donc, si vous voulez qu'il soit placé, il faut nous le dire. » Je me suis tellement fâchée. J'ai tellement hurlé. Je lui ai tellement fait peur. qu'effectivement, elle a demandé une hospitalisation. Donc, il a été hospitalisé. Et là, elle ne s'est pas excusée. Mais elle nous a confirmé qu'on ne mentait pas, que son cœur lâchait et qu'effectivement, il faisait des malaises. On va à l'hôpital avec ma mère. De là, les infirmières nous demandent de nous voir. Et ils nous disent, « Ça serait bien, en fait, que pour vous, on le mette une semaine en palliatif. C'est juste une semaine. C'est vraiment le temps, en fait, que vous relâchiez la pression. Parce que vous avez beaucoup subi, là, ces derniers temps. » Donc, nous, on rentre dans la chambre de mon beau-père. On lui explique. Sauf que mon beau-père, il pète le plan. Il hurle, « Bah, sans voix, mais on sait qu'il est en colère, on sait qu'il crie. » Alors, il nous dit, « Non, je ne veux pas y aller. Je veux rentrer à la maison. Je veux être avec toi. » Donc, il se met à pleurer. Ma mère, c'est son mari, elle l'aime. Donc, elle lui dit, « Oui, mais Tinou, il va falloir peut-être que tu te reposes. » Elle lui dit, « Moi, je suis fatiguée aussi. » Et il dit, « Non, non, je veux rentrer. » En fait, il n'avait plus cette conscience qu'il avait avant. Donc, ma mère sort de la chambre pour prévenir les infirmières et annuler l'hospitalisation. Et moi, je reste dans cette chambre. J'étais énervée. Et je lui ai dit, c'est la seule fois où je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, « Tu te rends compte à quel point tu es égoïste ? » Et là, il m'a regardée et il m'a dit, « Je te déteste. » J'ai dit, « C'est pas grave, c'est les médicaments qui parlent. » J'ai dit, « C'est pas grave, demain, il aura déjà oublié. » On rentre à la maison, on mange, on rigole un petit peu parce que du coup, c'est un peu plus détente. On n'a pas les soins à faire. On est sur le canapé et le téléphone sonne. C'est l'hôpital. Je vois que c'est la chef du service. Je lui dis, « Qu'est-ce qui se passe ? » Elle me dit, « Je… » J'ai dit, « Vous allez cracher le morceau ou c'est comment ? » Et là, elle me dit, « Bon, il est mort. » Le temps s'arrête. Et là, ma mère, je la vois sourire et parler avec mon conjoint. Et là, je me dis, « Je fais quoi ? » C'est moi qui vais devoir lui annoncer que son mari est mort. Et elle me regarde et elle me dit, « Quoi ? » Elle l'a compris, mais elle veut m'entendre. Et je ne sais pas quoi dire. Je reste peut-être 10 minutes comme ça. Elle a bégayé et je suis toujours au téléphone. Et je lui dis, « Maman, il est mort. » Et là, elle s'écroule. Et de là, moi, je suis totalement paralysée. Je ne peux pas bouger. Et j'ai mon conjoint qui se lève, qui ramasse ma mère. Mes enfants qui descendent et qui ramassent leur grand-mère. Et vient les obsèques. Donc, la famille arrive. Toute la famille arrive. Moi, je suis comme d'habitude. Je gère, j'emmène tous ceux qui veulent aller à la chambre mortuaire. Enfin, voilà. Et c'était décidé, je ne vais pas le voir. Je ne peux pas. Je n'ai jamais pu. Je n'y vais pas. Sauf qu'en fait, au dernier moment, je change d'avis. Ma cousine est devant mon beau-père. Et là, ma mère, elle lui dit, « Pousse-toi. » Je ne suis pas dans la pièce. Mais j'ai une vue sur la pièce. Elle se pousse. Et là, je le vois. Et je tombe. Je tombe sur le sol. Une fois qu'il était parti, malheureusement, je ne pouvais pas reprendre ma vie. Parce que mon conjoint était en train de décéder, lui. Le cémier était en train de s'aggraver. Donc, pendant six mois, j'ai fait maison, hôpital. Maison, hôpital. Je n'ai fait que ça, en fait. Et quand il est décédé, lui aussi, à son tour, je me suis dit, je vais devenir folle. Et pendant huit ans, j'ai mis de côté la maladie de Charcot. J'ai vu le reportage d'une jeune fille de 23 ans qui avait la maladie de Charcot. Et ça m'a fait tilt. J'ai eu ce besoin viscéral de poser mes mots. À l'instant où son reportage s'est fini, j'ai pris mon ordinateur pour écrire. Et je ne me suis pas arrêtée. Ça a été compliqué parce qu'il faut revivre tout ça. Il faut mettre des mots sur des épisodes qui ne sont pas faciles, que vous avez enfermés, pas oubliés, mais mis de côté. Et il faut trouver des mots pour que le lecteur comprenne. Dans mon livre, et c'est la foutue maladie, j'y mets tout ce que j'ai retenu pendant toutes ces années. Je me dévoile à cœur ouvert. C'est une partie de mon cœur et de mon âme. C'est ce que je dis tout le temps. Mais c'est avant tout pour aider les familles. Parce que c'est bien beau de vous dire qu'on peut être entubé, qu'on peut avoir une trachéotomie. Mais il faut encore l'expliquer à toutes ces personnes. Et ce livre, c'est une manière de vous expliquer ce que vous allez endurer. Ce que moi, je souhaite, comme la plupart des gens qui sont confrontés à la maladie de Charcot, c'est permettre aux gens de mourir dignement. On est obligé d'aller en Belgique, on est obligé d'aller en Suisse. C'est juste inadmissible de payer 17 000 euros pour pouvoir mourir. Si quelqu'un veut mourir, il faut qu'elle puisse le faire en toute dignité autour de sa famille. Et gratuitement surtout. Tout le monde peut avoir la maladie de Charcot et à n'importe quel âge sur toi. Ça peut être à 20 ans, comme ça peut être à 60, comme à 40 ans. Il ne faut plus que ça soit un tabou. Certainement pas. En plus, elle est tellement rapide qu'il faut vraiment que les gens sachent ce que c'est. Parce qu'on a très peu de temps pour se préparer, en fait. Que ce soit la famille ou le malade. Et il faut déjà que tout le monde puisse en parler pour que les personnes puissent prendre une décision. La bonne décision.